Bonjour à tous, pour cette revue de la littérature, je me suis posé plusieurs questions. Déjà, quelle est l'évolution des scolioses idiopathiques opérées jeunes qui ont un minimum de recul de 5 ans après l'arthrodèse ? Comment vont les scolioses idiopathiques opérées quand elles ont vieilli, donc à l'âge adulte après 35 ans ? Comment vont les scolioses qui ne sont pas opérées ? Et après, j'ai essayé de chercher des articles qui comparaient les scolioses idiopathiques opérées et pas opérées, et d'autres articles qui comparaient les scolioses opérées jeunes et celles opérées à l'âge adulte. Déjà, pour les scolioses qui sont opérées avant 20 ans dans l'adolescence, j'ai trouvé 26 études qui étaient dignes d'intérêt avec un recul de plus de 5 ans. Il y en avait 12 sur les arthrodèses non sélectives et 20 sur 20, ça avait des scores fonctionnels d'évaluation des patients au recul. Le principal score utilisé, c'est celui de la SRS qui est bien connu. Il y avait aussi l'OSVESTRI et le SF36 et le SAQ qui est sur l'apparence du corps que je vous ai mis en image. J'ai retrouvé trois articles intéressants sur l'étude de la dégénérescence discale dans les scolioses idiopathiques. Il y a l'honneur en 2018 qu'il y a une bonne série de quasiment 200 patients avec un recul conséquent de 10 ans. Il y retrouve un faible taux de dégénérescence discale et principalement deux disques en dessous de la LIV. Et les patients avec dégénérescence discale n'avaient pas de différence au niveau du SRS par rapport aux patients sans dégénérescence discale. Ensuite, il y a Nohara et Akazawa qui ont quasiment le même taux de dégénérescence discale qui est beaucoup plus important que celui de l'honneur. Mais quand on regarde bien dans leur étude, c'est surtout le disque L5-S1 qui dégénère chez les patients. Or, c'est assez connu que le disque L5-S1, c'est le premier disque qui vieillit même chez les patients sans scoliose. Leur H6 vieillit et c'est L5-S1 qui vieillit en premier. En revanche, ce qui a été retrouvé dans ces études, c'est clairement, ça ressort en tout cas dans leur série, que le tilt de L4 a un rôle significatif dans l'apparition de dégénérescence discale. Et pour Akazawa, plus la courbure lombaire est importante, bon, ça reste modéré 17 degrés versus 10 degrés, mais plus la courbure lombaire est importante, plus le risque d'apparition de dégénérescence discale est élevé. Encore une fois, il n'y a pas de différence significative dans les scores fonctionnels dans ces études. Donc, même avec dégénérescence discale, ce sont surtout des données radiologiques et non pas fonctionnelles. Ensuite, il y a Louvert en 2019 qui s'est intéressé à la progression des courbures non instrumentées. Ça, c'est pour le cas des arthrodèses sélectives, non sélectives. Donc, il y a une série de 51 patients et ont 21 thoraciques sélectives et 30 lombaires. Et il s'est rendu compte que dans ces cas-là, les contre-courbures pouvaient se corriger spontanément, alors de manière assez modeste, 5 degrés pour la lombaire et 4 degrés pour la thoracique. Mais c'est quand même des valeurs significatives avec des patients qui allaient bien également sur le plan fonctionnel. Ensuite, un peu paradoxalement, il y a Larson en 2019 qui a étudié les scolioses opérées à l'adolescence avec 20 ans de recul, notamment leur qualité de vie. Il a une bonne série de 180 patients avec des courbures qui sont comparables, néanmoins significativement plus faibles dans le groupe des corsets à seulement 36 degrés. A long terme, je vous ai mis le tableau, sur le score fonctionnel, il n'y a pas de différence entre les trois groupes. Donc, il n'y a pas de bénéfice de la chirurgie ou de pas de chirurgie. Néanmoins, quand on regarde bien les résultats, parmi les patients traités par Corset, il y a quand même quasiment 20% qui ont fini par être opérés à l'âge adulte. Et ceux qui n'ont pas du tout été traités ni par chirurgie ni par Corset, il y en a 20% qui ont de la chirurgie à l'âge adulte. Donc, ce n'est quand même pas négligeable comme taux. Donc, ça prend avec des pincettes et il y a Simoni aussi en 2015 qui a retrouvé des résultats un peu comparables à cette étude-là également. Petit, petit bilan sur les scoles opérées avant l'âge de 20 ans. On peut dire sans trop s'affirmer, mais avec un peu de certitude que clairement, la qualité de vie, elle est améliorée après une chirurgie et que la qualité de vie reste stable sur le long terme. Il n'y a pas de différence dans les études entre les abords antérieurs ou postérieurs. Ça, ça dépend des habitudes et des coutumes de chacun. Par contre, les résultats sont meilleurs si l'équilibre sagittal est respecté. Donc, il faut restaurer la lordose lombaire s'il y a une hypo lordose et surtout restaurer la syphose thoracique. C'est clairement un facteur prédictif de bons résultats à long terme. Ensuite, il y a quelques séries qui trouvent donc des moins bonnes fonctions si jamais l'arthrodèse s'arrête en L4. Mais certains résultats sont divergents. Donc, les résultats ne sont pas flagrants. Il y a aussi d'autres papiers qui suggèrent que des courbures non instrumentées peuvent se corriger. Donc, c'est pour ça qu'ils suggèrent de faire des arthrodèses non sélectives. Et enfin, le risque de dégénération discale serait lié au tilt résiduel de la LIV et de L4 et à la dérotation vertébrale qu'on va faire quand on va arthrodéser ces patients. Globalement, il y a peu de différence dans les séries entre arthrodèses sélectives et non sélectives. Mais c'est dur de trouver des séries comparatives, prospectives sur le long terme. Les séries sont un petit peu hétérogènes quand même. Ensuite, quand on s'intéresse aux scolioses opérées à l'âge adulte, donc après 35 ans, il y a de là en 2010 qui a fait une bonne revue de littérature en incluant quasiment 3 300 patients. Dans ce qu'il a retrouvé, c'est que le pourcentage de correction était en moyenne de 40 %, ce qui est un peu plus faible que ce qu'on retrouve dans les scolioses opérées à l'adolescence ou pourcentage en moyenne de 60 %. Et surtout, il a une correction moyenne de 26 degrés seulement d'après son schéma, ce qui est assez faible. Et il retrouve 41 % de complications à l'âge adulte. Il n'y avait pas le détail des complications dans son article et notamment 13 % de pseudarthrose. Le problème de sa revue, qui est d'ailleurs très bien faite, mais c'est qu'elle ne concerne pas que les scolioses idiopathiques, il y a aussi des rachistes dégénératifs et des scolioses de nouveau. Donc, il y a un biais là-dedans. Ensuite, il y a deux études qui sont intéressantes. Il y a Théis en 2017 avec 75 patients uniquement des scolioses idiopathiques vieillis. Et Paulus a fait dans la littérature avec plus de patients, mais forcément pas que des idiopathiques. Les deux vont dans le même sens avec une amélioration des scores du SRS et de l'OQ5D après la chirurgie. Et ces scores redeviennent semblables à ceux des scolioses modérées non opérées, mais ils restent un peu plus faibles que ceux de la population générale sans scolioses. Le principal biais de ces études, du moins la faiblesse, c'est qu'il n'y a pas de comparaison avec les scolioses opérées jeunes. Ensuite, quand on s'intéresse, pour faire le bilan des scolioses opérées à l'âge adulte, globalement, plusieurs auteurs retrouvent plus de morbidités paire opératoires. J'y reviendrai un tout petit peu plus tard, mais que néanmoins, les scores fonctionnels sont améliorés après la chirurgie. Donc, les patients sont contents, mais les scores après chirurgie auraient tendance à être moins bons que ceux de la population générale. Le problème dans la littérature, c'est que les scolioses idiopathiques vieillies sont dures à distinguer des autres scolioses de l'adulte et que donc, il y a forcément un biais dans l'analyse des résultats. Ensuite, je me suis donc intéressé aux scolioses non opérées. Comment vont-elles ? Que deviennent-elles à l'âge adulte ? Il y a trois études intéressantes qui évoluent, qui étaient dues à la qualité de vie des patients qui n'ont pas été opérés. Donc, Weinstein, en 2003, lui, s'intéressait plutôt à tout ce qui était dyspnée et signe fonctionnel respiratoire. Donc, il trouvait plus de dyspnée chez les scoliotiques que chez les non scoliotiques, a fortiori si la courbure était thoracique et supérieure à 80 degrés. Petit biais de son étude, la dyspnée a été évoluée de manière subjective et pas par des EFR. C'est les patients qui évaluaient eux-mêmes. Donc, il faut l'interpréter avec précaution. Ensuite, il y a Erwin, en 2020, qui avait une bonne série de 255 patients. Quand les courbures étaient chirurgicales, donc il les a définies par une thoracique supérieure à 50 degrés et une lombaire supérieure à 40 degrés, ce qui correspond à ce qu'on fait dans la chirurgie, très peu de patients adultes ont choisi de se faire opérer seulement 10%. Mais clairement, il a comparé les scores fonctionnels entre courbures à opérer et non à opérer. Clairement, les scores fonctionnels sont moins bons chez les scoliotiques qui ont vieilli et qui ont des courbures qui sont chirurgicales. Et enfin, il y a Boatanabe en 2019, 107 patients également avec que des courbures supérieures à 30 degrés. La progression moyenne qu'il a retrouvée est comparable à celle que l'a retrouvée dans la littérature à 0,5 degrés par an. Mais les scores fonctionnels sont moins bons chez les patients scoliotiques, notamment pour les lombaires et les doubles majeurs avec une composante lombaire qui s'intègre. Et enfin, il y a Oashi en 2018 qui a étudié la progression des courbures des scoliotiques non opérées. Donc, il a quand même un bon recul de au moins 25 ans avec 150 patients. L'angle de Cobb s'aggrave de 37 degrés au début du recueil à 48 degrés à la fin du suivi. Donc, la progression est similaire aux données de la littérature. Et pour lui, le facteur de risque de progression des courbures dans les scoliotiques non opérées, c'est le tilde de L3 et l'AVT ou l'apicale vertebral translation, qui est sur le schéma ici, la distance entre la signe centrale du sacrum et le centre de la vertèbre apicale de la déformation. Pour résumer la littérature sur les scoliotiques non opérées, les études sont plutôt en faveur d'une dégradation progressive des scores fonctionnels, notamment si la courbure dépasse 30 degrés à maturité squelettique. Les scoliotiques non opérées ont également des douleurs plus fréquentes que la population générale. Et globalement, les lombaires évolueraient moins bien que les thoraciques, notamment en fonction du tilde de L4, de leur apex et de l'AVT. Mais globalement, peu de patients sont demandeurs de chirurgie quand ils sont adultes. Enfin, j'ai comparé les scolioses opérées et non opérées. Il y a une bonne étude de LNUS en 2019 avec 147 patients qui sont jeunes. Par contre, c'est une des principales faiblesses de cette étude, c'est que les patients sont quand même jeunes avec 5 ans de recul, mais des patients qui ont 22 ans. L'ASRS est clairement améliorée chez les opérés par rapport aux non opérés. Et leur qualité de vie est similaire entre opérés et groupe contrôle, sauf l'item fonction qui reste moins bon, comme vous voyez sur leur schéma. Il y a aussi Paysantin, en 2015, qui a fait une bonne revue française multicentrique de l'évolution des scolioses. Avec quasiment 260 patients, 28 ans de recul, il n'a pas retrouvé de progression des courbures chez les opérés, ce qui veut dire que la fusion est acquise et que le rachis ne bouge plus. Mais qu'il y a une aggravation des courbures si elle dépasse 40 degrés et ce risque est majeuré en cas de scoliose lombaire, encore une fois. Et enfin, il y a Dierba Kerli, en 2020, qui a fait une bonne étude sur 1200 patients. Ce n'est pas une revue de la littérature, c'est vraiment une série multicentrique de chez lui, avec un âge moyen de 38 ans et 20 ans de recul pour les opérés. Il y a des différences faibles pour l'ASRS, mais néanmoins significatives entre les opérés, les traités par corset et les opérés. Néanmoins, il conclut quand même son étude en disant que le corset et la chirurgie donnent de bons résultats sur le long terme. Donc, globalement, on peut dire que les scores fonctionnels sont satisfaisants chez les opérés et qu'ils restent stables dans le temps, et que les scores fonctionnels des opérés auraient tendance à être légèrement moins bons que ceux des non-opérés. Néanmoins, il faut faire la part avec le vieillissement naturel du rachis, ce qui peut aussi entrer en compte dans cette évaluation-là. Et globalement, les courbures supérieures à 40 degrés ont plus de risque d'être évolutives, a fortiori si elles sont lombaires. Dernier point, faut-il opérer jeunes ou faut-il les opérer à l'âge adulte ou les scolioses ? Donc, il y a une étude dont vous avez parlé, Emmanuel, de l'honneur en 2019. 84 patients avec une chirurgie en magne à 43 ans, ce qui est un rachis jeune, mais quand même évolué. Les courbures sont plus marquées chez les adultes en préopératoire, mais le pourcentage de correction est similaire. Il n'y a pas de différence significative. Par contre, ce qui ressort, c'est que la chirurgie est beaucoup plus longue chez les adultes, avec plus de pertes sanguines, et notamment un séjour hospitalier plus long chez les adultes, plus de niveaux fusionnés, donc plus d'extensions au bassin, ça, Emmanuel nous en a parlé aussi, et beaucoup plus de complications chez les adultes, 25% versus 5% chez les ados, et 5% de complications, c'est le taux qu'ils retrouvaient assez fréquemment dans les littératures. Et il y a l'Avel en 2020 qui a retrouvé également des résultats similaires, mais avec une série de patients un peu plus jeunes. Donc, globalement, on peut dire que, pour conclure, les scolioses opérées jeunes ont de bons résultats au recul, avec au minimum 50 reculs, avec des scores qui restent quand même moins bons que la population générale, mais scores satisfaisants quand même. Les scolioses idiopathiques opérées à l'adulte, on a peu de recul à long terme, du moins les séries ne sont pas très homogènes, mais la chirurgie a tendance à être plus extensive et plus lourde, et les patients opérés adultes ont des scores fonctionnels moins bons que ceux opérés jeunes, mais clairement, leurs scores fonctionnels s'améliorent en post-op. Donc, patients contents, chirurgiens contents, ça peut être pas mal aussi. Et ce qui est en sorte de la littérature, c'est qu'une scolioses non-opérée risque de mal évoluer s'il y a une composante lombaire, donc les Lenky 5, 6, 3, ou une courbure supérieure à 40 degrés. Il faut aussi se méfier, prendre en compte le tilt de L4, le tilt de l'APEX et l'AVT pour prédire l'évolutivité de la scoliose. Et enfin, pour les scolioses non-opérées, ils ont quand même tendance à se dégrader progressivement, insidieusement, mais quand même franchement, ils sont plus douloureux sur le long terme. Merci. 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 Merci.